Jusqu'à présent, on a présenté les vibrations d'élongation des liaisons en comparant les liaisons à des ressorts et en ignorant complètement le concept de moment dipolaire de la liaison. Mais ce moment dipolaire, il va avoir un rôle très important, déterminant, dans l'intensité de la bande d'absorption qu'on va observer sur le spectre infrarouge. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une liaison qui est polarisée ? Eh bien lorsqu'on a une liaison qui est polarisée, on a deux atomes qui portent des charges partielles. Un atome avec une charge partielle delta+, donc ça on va dire que c'est notre premier atome. Et puis un atome qui porte une charge partielle delta-. Donc on a dit qu'on pouvait modéliser la liaison comme un ressort. Donc on imagine que ces deux charges ici, charges partielles, sont reliées par un système de ressort et qu'elles sont séparées par une distance qu'on va noter petit d. Eh bien le moment dipolaire qu'on note mu, il est défini en fait par le produit de la charge correspondant, delta, multiplié par la distance entre ces deux charges. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va avoir une vibration d'élongation pour cette liaison ? Eh bien on va avoir par exemple cette charge ici qui va pouvoir se déplacer comme ceci et cette charge ici se déplacer comme ceci. Donc on a vu un ressort, on peut l'étirer et puis aussi on peut le comprimer, le compresser. Donc on peut avoir des mouvements ici des charges vers l'intérieur, vers l'extérieur comme ceci, avec des oscillations du ressort. Donc qu'est-ce qui se passe quand ces charges vont ainsi se déplacer suite à la vibration ou l'oscillation du ressort ? Eh bien la distance d ici, elle va varier. Et si cette distance d varie, forcément le moment dipolaire correspondant va varier également. Et ça c'est très important parce qu'en fait, seules les vibrations qui vont entraîner une variation du moment dipolaire de la liaison vont être visibles sur un spectre infrarouge. Donc lorsque la vibration de la liaison va entraîner une modification du moment dipolaire, on va pouvoir observer une bande d'absorption sur le spectre infrarouge. Et on va voir ça tout de suite avec l'exemple de la cyclohexanone et du spectre d'absorption infrarouge correspondant. Donc si je regarde ma molécule de cyclohexanone, j'ai une liaison polaire dans cette molécule qui est la double liaison carbone-oxygène ici. En effet je sais que l'oxygène est bien plus électronégatif que le carbone, il porte donc une charge partielle delta- et le carbone porte donc une charge partielle delta+. On a donc un moment dipolaire que je vais mettre en vert clair ici, comme ceci, mu. Donc en fait on peut le représenter par un vecteur de l'atome qui porte la charge négative vers celui qui porte la charge positive. Et ce moment dipolaire, on s'attend à ce qu'il soit particulièrement important puisqu'on a une différence d'électronégativité très importante entre l'oxygène et le carbone. Donc un moment dipolaire important signifie une bande d'absorption intense sur le spectre infrarouge. Vous allez voir ce qu'on observe, donc je vais commencer par séparer le spectre en deux zones, la zone de diagnostic et la zone empreinte. Donc la zone de diagnostic ici à gauche et la zone empreinte ici. Et puis je vais regarder plus en détail la zone des doubles liaisons qu'on a définie dans les vidéos précédentes, à peu près ici. Et qu'est-ce que j'observe ? J'observe effectivement une forte bande d'absorption ici, très intense, dans la zone des doubles liaisons, qui correspond forcément à la seule double liaison de ma molécule de cyclohexanone, la double liaison carbone-oxygène, fortement polarisée. Donc cette bande d'absorption ici, elle correspond à un nombre d'ondes d'environ un peu plus de 1700, donc à peu près 1715, 1715 cm moins 1. Et elle est très intense, puisqu'elle correspond à une liaison qui est fortement polarisée, la double liaison carbone-oxygène. Un moment dipolaire fort, une bande d'absorption intense, mais inversement, le moment dipolaire qui va être plutôt faible va nous donner une bande d'absorption qui est moins intense. Et ça, on va voir un exemple tout de suite avec le spectre d'absorption infrarouge du hex1n. Donc c'est un alcène avec une double liaison carbone-carbone. Comme d'habitude, ma première étape lorsque j'observe le spectre infrarouge, c'est de diviser mon spectre en deux zones autour de 1500 cm moins 1, pour avoir la zone de diagnostic ici sur la gauche. Et puis ici, je sais que j'ai la zone des doubles liaisons, dans laquelle je retrouve une bande d'absorption ici, que je vais mettre en bleu, qui est moins intense, nettement moins intense que celle qu'on avait pour la cyclohexanone, pour la double liaison carbone-oxygène, et qui correspond à un nombre d'ondes. Donc si je descends comme ça, je suis à peu près entre 1600 et 1700, on va dire à peu près 1650 cm moins 1. Et qui va donc correspondre à la seule double liaison qu'on a dans la molécule, à savoir cette double liaison carbone-carbone ici. Donc puisqu'on a une bande d'absorption moins intense que celle qu'on avait pour la liaison carbone-oxygène, c'est que le moment dipolaire correspondant pour cette double liaison doit être plus faible que celui qu'on avait ici, pour l'exemple de la liaison CO. Et effectivement, déjà, on a une liaison entre deux atomes de carbone qui ont donc tous les deux, a priori, la même électronégativité, mais on va quand même avoir un moment dipolaire ici, parce qu'on a un environnement qui est différent pour ces deux carbones. Ici, le carbone de gauche, il va être relié à deux hydrogènes. Et ici, le carbone de droite, il va y avoir un groupe alkyl ici, sur la droite, tout ce groupe alkyl, qui va avoir un effet inductif d'honneur plus I, et qui va donc augmenter la densité électronique au niveau de ce carbone. Et créer donc une différence de densité électronique entre ces deux carbones reliés par la double liaison, avec donc un moment dipolaire que je peux représenter comme ceci, mu, au niveau de cette liaison. Et ce moment dipolaire, il est bien moins intense que celui de la liaison CO, mais il existe tout de même, ce qui fait qu'on observe une bande d'absorption pour cette liaison, bien que l'intensité soit plus faible que pour une liaison CO. Donc, parce qu'on a un halcène asymétrique, donc au niveau de la double liaison, on a des environnements différents pour les deux carbones, il existe un moment dipolaire faible au niveau de cette liaison, et donc on observe la vibration d'allogation de cette liaison sur le spectre infrarouge. Et on va voir une dernière situation, c'est celle justement d'un halcène symétrique. Donc ici, on a le 2,3-diméthyl-but-2N, donc si je numérote les carbones 1,2,3,4, on voit là donc du coup les deux groupes méthyl, et puis la double liaison carbone-carbone au niveau du carbone 2. Donc là, on a le 2,3-diméthyl-but-2N. Là, on a un halcène symétrique, puisque les deux atomes de carbone ici ont exactement le même environnement. Tous les deux sont reliés à deux groupes méthyl. Et si je regarde le spectre d'absorption infrarouge de cette molécule, comme d'habitude, je commence par diviser en deux zones autour de 1500 cm-1, et bien ici, dans cette zone des doubles liaisons, je n'observe pas de bande d'absorption. Donc parce qu'on a la même densité électronique au niveau des deux carbones, on n'a pas de moment dipolaire pour cette double liaison carbone-carbone, et donc pas de variation du moment dipolaire lors de la vibration d'élongation de cette liaison. Donc cette vibration d'élongation ne va pas donner de bande d'absorption sur le spectre infrarouge. Tout ça, c'est super important à connaître et à bien maîtriser. Ça permet, lorsque l'on va regarder un spectre infrarouge, en fonction de l'intensité de la bande d'absorption qu'on va avoir, on va pouvoir tout de suite savoir s'il s'agit d'une liaison fortement polarisée ou faiblement polarisée, et ça va nous permettre de trancher, de pouvoir déterminer à quel type de liaison on a affaire, et donc à quel type de fonction on a affaire dans la molécule. Sous-titrage ST' 501